Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer mes indispensables pour nouveau-né 0 à 3 mois Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandra J'ai deux enfants, un de 2 ans et demi et une petite fille qui vient justement de faire 3 mois J'ai décidé de faire cette vidéo qui tombait à pic Pour vous montrer ce que nous on a utilisé dans la vie de tous les jours Durant les 3 premiers mois de ma fille Si vous aimez les vidéos sur la maternité, les astuces pour bébés Ou les revues sur les produits bébés N'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne Ça me ferait un grand plaisir de vous avoir en tant qu'abonnée Donc commençons avec les basiques Vous aurez besoin d'une poussette Nous on a la Bougabou Caméléon Je vais vous la montrer là Donc c'est la Caméléon 3 Moi je l'adore parce que je la trouve solide pour mettre le bébé dedans Donc voilà, moi je l'aime beaucoup Mais si vous avez d'autres préférences pour une autre poussette, prenez-la Mais vous aurez besoin d'une poussette Parce que lorsque vous allez sortir de la maternité avec votre bébé Il vous faudra un moyen de transport pour l'emmener de la maternité à chez vous Et aussi il vous faudrait un moyen pour la ramener à tous les rendez-vous de pédiatre Qu'elle aura durant les premières semaines de vie Donc voilà Pour mon deuxième indispensable Il vous faudrait un lit Un lit pour bébé Moi j'ai celui de Chico Le Next to me de Chico Je vais vous montrer une photo là Voilà Moi j'utilise celui-là parce que moi j'allète Donc c'est tellement plus simple pour moi D'avoir le bébé à côté de moi Surtout durant la nuit Je n'ai pas besoin de me lever pour aller dans une autre chambre Pour lui donner le sein Et après revenir sur mon lit Voilà C'est trop long pour moi Je préfère quelque chose de plus pratique Voilà Donc si vous comptez à l'été Je vous conseillerais un co-dodo C'est tellement plus idéal et plus pratique Donc voilà Pour mon prochain Il vous faut bien évidemment des couches Nous on utilise la marque Pampers Moi j'aime beaucoup celui-là Parce que j'ai toujours utilisé celui-là Depuis mon fils Et je n'ai jamais eu de problème Donc pourquoi changer Quand on est contente de quelque chose Et aussi ce que j'aime sur ces Pampers là Bon je sais qu'il y a plusieurs marques Qui le font aussi Mais voilà Moi j'aime bien Pampers Donc voilà Vous voyez cette petite bande là Lorsqu'elle est jaune Ça veut dire que le Pampers il est sec Et lorsqu'il est bleu Ça veut dire que le Pampers il est mouillé Donc il faut le changer Ça évite de devoir toujours déshabiller le bébé Regarder s'ils ont fait leurs besoins ou pas Voilà Ça aide vraiment à savoir Et c'est vraiment un plus Même si il faut savoir Qu'il faut changer les couches de bébé Toutes les 2 à 3 heures Ils disent après chaque tété Donc après chaque repas Donc voilà Il faut quand même changer la couche de bébé C'est mieux pour la peau de leur petite fesse Donc voilà En parlant de Pampers Il vous faudra des lingettes humides Nous on utilise les Water Wipes Moi je les adore Parce qu'ils sont à base d'eau Il y a 99.9% d'eau Donc on ne peut pas faire plus que ça Moi je les adore parce que j'aime bien tout ce qui est naturel Du coup là il n'y a pas de produit chimique Et on n'a jamais eu de problème avec des rougeurs aux fesses de nos bébés Donc moi je suis sûre que c'est grâce à ça Donc moi je recommande vivement ceux-là Pour mon prochain article Il faut savoir qu'un bébé Surtout un nouveau-né Ne fait pas grand chose À part manger, dormir et faire ses besoins Donc voilà Vous n'avez vraiment pas besoin de vous ruiner Avec plein de produits Plein d'articles à acheter Et surtout pas avec des habits Moi ce que je vais vous montrer là C'est vraiment les basiques Que moi j'utilise Durant les trois premiers mois Et j'ai aussi un ou deux habits Je les habille juste pour faire des photos Mais sinon Pour la vie de tous les jours Vous avez juste besoin de ce que je vais vous montrer Donc pour commencer Vous avez des body Ça c'est le body Il y a deux sortes de body Il y a ceux qui sont sur le côté Comme celui-là En cache-cœur Que moi j'adore d'ailleurs Et ceux que vous mettez par la tête Moi je préfère ceux-là Parce que le fait de devoir mettre quelque chose De passer un abyss sur la tête de bébé Je ne suis vraiment pas fan Parce qu'ils ont déjà une petite petite tête Lorsqu'ils sont nouveau-nés Je n'ai vraiment pas envie de les bousculer Et de les mettre déshabillés par la tête Donc je trouve que cette façon-là C'est le plus simple C'est que vous le mettez comme une jaquette Et puis voilà Moi j'aime beaucoup Je vous conseillerais d'en avoir Soit des manches longues Soit des manches courtes Tout dépend où vous habitez Et de la saison bien évidemment Lorsque vous serez Moi je vous conseille d'en avoir environ 10 Parce qu'il faut savoir que Lorsqu'il y a un petit accident de caca Voilà je ne sais pas comment appeler ça D'autres Ça devient tout jaune C'est une explosion de caca Vous n'aurez jamais vu ça Franchement la première fois J'étais tellement étonnée Parce que ça a pris tout le body C'est monté jusqu'au dos Et franchement Je ne savais plus quoi faire Donc moi je vous conseille D'en avoir au moins plusieurs sous la main Parce que lorsque cela vous arrivera Il faudra vite laver votre body Le plus rapidement possible Sinon c'est un désastre Donc voilà Pour mon prochain article C'est aussi très basique C'est des pyjamas Moi j'adore les pyjamas Parce que c'est facile à mettre Et à enlever Donc il vous faudrait Faudrait que vous utilisez des habits Qui sont faciles à enlever et à mettre Parce que vu que vous allez changer Les couches de votre bébé Tellement de fois dans la journée Qu'il faut vraiment avoir quelque chose De très pratique et très rapide Donc moi je conseille vivement Des pyjamas Et puis aussi il faut savoir que Durant les premières semaines Lorsque vous rentrez à la maison Vous allez juste rester à la maison Donc des pyjamas Ca suffit largement Moi ce que j'aime bien C'est J'ai deux sortes J'ai ceux là Qui sont idéales Parce que pas tout le monde le sait Mais je ne sais pas si vous voyez Là derrière Il y a une petite Il y a ça en fait Et en fait ce que c'est C'est que c'est des gants Intégrés Dans le pyjama Donc vous le tournez comme ça Et tac C'est vraiment vraiment pratique Parce qu'il faut savoir que Certains bébés Plusieurs bébés Naissent avec des longs ongles Et c'est pas recommandé De les couper Ou les limer Ou les toucher Tout simplement Jusqu'à qu'ils aillent un mois Du coup il faut leur mettre Des gants Pour pas qu'ils se griffent Donc voilà Moi je recommande Pas trop de mettre Vous savez Les gants individuels Parce que On en perd toujours une Et on ne sait jamais Où elles sont Donc voilà Au moins Lorsqu'elles sont intégrées Dans la vie Vous ne pouvez pas Les perdre Je vais d'ailleurs Vous mettre Les liens De tous les articles Que je vais vous mentionner Dans cette vidéo Dans ma description Comme ça Si vous êtes intéressé Et comme ça Vous savez Où pouvoir acheter Ces articles Mon deuxième pyjama Que j'adore C'est cela C'est ce avec Un zip Mon dieu C'est tellement Tellement pratique Parce que comme vous avez pu voir C'est un zip Donc surtout la nuit Lorsque vous devez changer Votre bébé Et qu'il n'y a pas Beaucoup de lumière Vous descendez le zip Vous changez En perce Et on le remonte Pas besoin de chercher Les boutons Lorsqu'on est à moitié endormi Bref Ça c'est vraiment Vraiment pratique Et je recommande vivement Donc si vous pouvez aussi En avoir 10 de chaque C'est idéal Pour mon prochain indispensable C'est des carrés De mousseline Comment vous dire Vous savez que j'adore Ce tissu Parce qu'on peut faire Une multitude de choses Avec Moi j'ai deux sortes Deux tailles différentes Là une petite taille Et puis Une grande taille Vous pouvez faire Tellement Tellement de choses Avec les grandes Par exemple Vous pouvez emmailloter Votre bébé Vous pouvez l'utiliser Comme couverture Dans la poussette Comme couverture De protection Vous savez Si vous voulez poser Votre bébé quelque part Vous le mettez Vous pouvez aussi utiliser Comme couverture d'allaitement Comme Si vous voulez poser Votre bébé Pour faire le rau Et puis Essuyer la bouche du bébé Bref Une multitude de choses à faire Vous trouverez aussi Plein d'autres choses Et vous verrez C'est très 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 utile Surtout lorsqu'on a un bébé Je vous conseillerais D'en avoir 10 petits Et 5 grands Et ça suffit largement Pour mon prochain article C'est Un linge Un linge pour bébé Moi ce que j'adore C'est le fait Qu'il y ait un petit chapeau Parce qu'il faut savoir Que c'est comme chez les adultes On prend froid Depuis la tête Donc Lorsqu'on sort bébé Du bain Il faut absolument Les mettre Assez rapidement Sur le chapeau Comme ça On ne les laisse pas Prendre froid Et c'est tellement Plus pratique Si vous pouvez en avoir Deux comme ça Et ça suffit largement En parlant de bain La prochaine article Que je vais vous montrer C'est un de mes articles Préférés De tout temps Parce que Mon fils De deux ans et demi L'utilise encore Et c'est Une mini baignoire Donc ça C'est ma baignoire Que j'adore Je l'adore parce que Il y a des réglages Donc là Vous voyez Il est en position Pour nouveau-né Donc c'est un transat Et en fait Avec les clips jaunes Là On peut Les modifier Et mettre Comme une chaise Donc voilà Mon grand Il fait ça Il est assis Puis il joue Dans son petit bain Ou sinon On peut totalement L'enlever Et ça nous fait Une baignoire J'ai essayé De mettre Mon fils Dans une grande baignoire Sans cette petite baignoire Et il a commencé A réclamer Il voulait Cette baignoire Donc voilà Vraiment C'est pratique Comfortable Et franchement Moi j'adore Parce que c'est évolutif Moi tout ce qui est évolutif J'adore Ça évite d'acheter Plein de choses Donc voilà Moi je conseille vraiment Cette baignoire Ou une baignoire Avec un transat Parce que Lorsque vous baignez le bébé Vous savez Il faut vraiment tenir le bébé Avec une main Et la laver avec un autre Donc si vous voulez avoir Un soutien en plus Avec le transat C'est vraiment idéal Et vous vous sentirez Beaucoup mieux Et plus à l'aise Pour laver votre bébé Donc voilà En parlant d'un transat Mon prochain article C'est un transat Parce que bien évidemment Il faut poser le bébé Des fois Donc moi J'ai celui-là C'est le transat Babyborn Moi je l'adore Parce que Vous voyez Le tissu c'est des mèches Moi j'adore C'est très Respirable Je ne sais pas comment on dit Et c'est très léger Très facile À porter D'une pièce à l'autre Donc moi j'aime beaucoup Et puis On peut aussi Lorsqu'on le pose On peut Le bouger avec le pied Donc comme ça Ça fait bouger un peu le bébé Donc c'est vraiment idéal Moi je l'adore En parlant D'avoir les mains Libres Mon prochain article Ce sont des portes bébés Moi j'en ai deux Mon premier C'est celui-là Donc c'est le Ergo Baby C'est le Ergo Baby 360 Moi je l'adore Parce que Lorsqu'ils sont petits Donc vous mettez le bébé contre vous Face à vous Et lorsqu'ils sont un peu plus grands Vous pouvez les mettre face au monde Donc au moins comme ça Ils peuvent voir ce qui se passe Et vraiment Il est très 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 solide Moi je l'adore Je l'utilise Lorsque je voyage Lorsque je fais des trajets Des longs trajets Je préfère prendre celui-là Parce qu'il est bien solide Et sinon Mon deuxième porte bébé Que j'adore C'est vraiment un de mes favoris D'ailleurs J'ai fait un tutoriel là-dessus Comment le porter Comment l'utiliser C'est très très simple C'est une sorte de wrap Et déjà la forme en fait Ça ne prend que deux minutes Pour le mettre Je vais vous mettre le lien En dessous dans la description De mon tutoriel Et vous verrez que c'est génial C'est vraiment un article A avoir Un indispensable Parce que surtout Regardez Il est tout petit Ça c'est son petit sac de transport Et tellement petit Et tellement léger Que vous pouvez juste Le mettre dans votre sac Et puis Vous pouvez y aller Donc vraiment Moi je recommande vivement Un porte-bubée Et celui-là C'est vraiment génial Pour mon prochain article C'est plus Un coussin d'allaitement Mais moi je l'ai mis Dans ma liste D'indispensables Pour nouveau-né Parce que je l'utilise Avec mon nouveau-né Donc je ne l'utilise pas seulement Pour l'allaitement Mais aussi pour faire Pour Comment dire Pour muscler la nuque Donc du coup Je mets le bébé là Et puis Il faut élever les muscles Je vais montrer une photo De ma petite Avec son frère Lorsqu'elle justement Elle est en train de muscler Sa nuque Et vous verrez C'est vraiment très pratique Aussi le mettre Vous savez Vous mettez le bébé Et puis le bébé se pose dessus Vous le mettez allongé Comme ça Ça fait une sorte de petit coussin Pour eux Et c'est vraiment très pratique Donc voilà Vous pouvez faire tellement de choses avec Ça c'est le Bobby pillow Et je l'adore Et je le recommande vivement Donc voilà Pour mon prochain article C'est un Ça s'appelle en français Un babyphone Je vous conseillerais d'en avoir un C'est assez pratique Lorsque vous laissez bébé dans une pièce Et que vous voulez quand même Avoir la vue sur votre bébé Moi j'ai le Logitech J'ai celui-là J'ai celui-là Je l'aime beaucoup Pour plusieurs raisons La première C'est parce que On peut le mettre On peut avoir l'écran Sur plusieurs téléphones différents Du coup On peut consulter l'image N'importe où on est Et c'est génial Ça marche par wifi Donc il faut vraiment Quand même avoir Une bonne connexion wifi Et on peut revisionner Les images De 24 heures avant Donc c'est vraiment bien Si par exemple On a raté quelque chose Ou on veut savoir Ce que le bébé a fait Durant la nuit Donc on peut revisionner Ce qui s'est passé Moi je l'adore Donc je recommande Un babyphone Et celui-là Il est très bien Donc voilà Et pour mon dernier essentiel C'est une application De téléphone Parce qu'il faut savoir Que lorsqu'on est maman Pour la première fois Surtout On est un peu Pas perdu Mais on a un peu De tête en l'air Du coup Lorsque Moi j'utilise Cette application Pour le téléphone Ça s'appelle Baby Connect Je vais vous mettre Une photo De quoi ça ressemble Ça vous permet De noter Lorsque vous avez changé Le bébé Lorsque vous le nourrissez Lorsque le bébé dort Au moins Ça vous donne Une idée De quand Vous avez changé Dernièrement Le bébé Donc moi Je conseille vivement D'avoir une application Bébé Donc voilà J'ai fait le tour Et j'espère Que cette vidéo Va vous aider A choisir Vos indispensables Pour le bonnet J'ai voulu faire Cette vidéo Pour pas que Vous fassiez Les mêmes erreurs Comme moi C'est à dire D'acheter plein de choses Dont vous n'aurez pas besoin Parce que moi J'ai fait cette erreur Lorsque j'ai fait Avec mon premier enfant J'ai acheté Une multitude de choses Dans les magasins Et en fait Je me suis juste ruinée Parce que c'est des articles Que je n'ai jamais utilisé Jusqu'à présent Donc voilà C'est vraiment Les articles Que je vous ai montré Dans cette vidéo C'est vraiment Les articles Dont vous aurez besoin Vous verrez Vous n'avez pas besoin De plus que ça Surtout pour les 3 premiers mois Donc voilà Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle va vous venir en aide Et si vous avez aimé S'il vous plaît N'oubliez pas De cliquer sur le like Et n'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne Merci beaucoup Et à bientôt